Bonsoir à tous. Merci à ceux qui se sont déjà connectés pour cette web conférence sur le contexte du Champagne, conseil commercial du Champagne et sur le packaging. Je suis entouré de David Ménival, directeur de la filière Champagne et Serge Odof, directeur de l'ESI Reims, à l'université. Vous avez le chat à côté. J'ai mis quelques petits messages. Rappelez simplement que le groupe FDSEA a développé ses services viticoles. En attendant que les derniers se connectent, je vais juste avoir un petit mot d'introduction pour laisser le temps à tout le monde de se connecter et pour donner la parole ensuite à David qui commencera. Et ensuite, Serge reprendra la suite. Donc, on a prévu 1h30 à peu près d'intervention. Juste pour rappeler, les services viticoles du groupe FDSEA sont à la cuverie et nous organisons des web conférences thématiques. La prochaine aura lieu le 27 avril sur l'empreinte carbone et verra intervenir Pierre Naviot du comité Champagne et Damien Garraud, Carbonact. Également, Cédric Mousset nous fera un petit retour sur comment il a pu réduire son empreinte carbone par 3 en l'espace de 18 ans, le temps de son installation depuis 2003. J'ai mis également dans le commentaire, dans le chat tout en haut, le lien vers… Vous savez que cet événement, ces web conférences sont aussi réalisées dans le cadre de la préparation du hackathon. Le hackathon qui se veut un événement très collaboratif, très ouvert à tous les acteurs de la filière Champagne et qui aura lieu le 7 et 8, 9 mai prochain. On invite toutes les personnes qui ont des projets en cours et qui veulent les booster avec nous dans le cadre de cet événement de s'inscrire sur le Sparkboard. Le Sparkboard, c'est le lien qui est en haut. Si vous avez des questions sur cet événement, je vais remettre dans le chat également mon mail. N'hésitez pas à m'avouer un message ou même je vais mettre mon portable. Comme ça, vous pouvez tout à fait me contacter. Voilà, et je peux maintenant, je crois, passer la parole. Donc oui, prochain, juste avant de te passer la parole, David, juste un petit message. Donc, le workshop, c'est la prochaine échéance avant le hackathon. Le workshop, ça aura lieu le 20 avril. Il y en a eu un premier qui a eu lieu le 8 avril, qui a réuni 25 personnes, 25 personnes qui ont pu travailler sur leurs sujets, leurs sujets de projet, leur projet, donc ça peut être sur le no-tourisme, sur la partie viticulture, la partie commercialisation, la partie communication. Il y a eu vraiment sept tables de travail différentes. Et tout le monde était ravi sur l'efficacité de cette approche. Le workshop, le prochain, est donc prévu pour le 20 avril matin. Venez avec vos projets, vos idées d'activités, de nouvelles, d'événements nouveaux ou simplement présenter un petit peu vos projets tout simplement. Et puis, nous allons pouvoir éventuellement leur donner un petit coup de boost pour vous préparer. On va vous donner tous les détails de l'événement du hackathon et puis on vous donnera rendez-vous pour le 7 et 8, 9 mai prochain. Vous aurez ainsi tous les éléments pour profiter du hackathon au mieux. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. En tout cas, vous avez tous les liens dans le chat. N'hésitez pas à aller cliquer et à suivre également sur les réseaux sociaux nos différentes pages Facebook, LinkedIn et autres, et à relayer les informations. Le hackathon, c'est dans l'intérêt des viticulteurs, des vignerons. L'idée, c'est vraiment un événement fait pour vous qui va vous permettre normalement de rencontrer toutes sortes de ressources numériques, digitales, communication de marketing et autres, vraiment tout ce qui va permettre de booster vos projets. Et le marketing, bien sûr, parce que justement, le marketing, c'est un sujet pour les viticulteurs, pour les vignerons, pour se différencier sur le marché très concurrentiel des vins effervescents. Donc, je passe la parole justement à David Ménival pour justement vous expliquer tout le contexte de la situation actuelle dans cette période très particulière avec un contexte sanitaire que l'on connaît. Merci à David de nous rejoindre, directeur de la filière Champagne du Crédit Agricole. Donc, nous te sollicitons à peu près à tous les ans régulièrement sur ta vision d'ensemble de la filière et tu nous proposes ce soir un focus sur la partie et les enjeux de la commercialisation. Je te passe la parole maintenant. Merci. Merci Adrien. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, parmi les sujets qui intéressent le Crédit Agricole, la question de la commercialisation est quand même assez centrale. Les enjeux sont réels pour notre filière par rapport à tous les marchés qui se présentent à nous et toutes les opportunités et les tendances. Tendances et opportunités qui se sont quand même sérieusement développées et confirmées, je dirais, suite à la crise sanitaire. Donc, la teneur de cette présentation est davantage, je dirais, de voir les principaux. Ce n'est sans doute pas exhaustif, mais suffisamment, en tout cas, pour ouvrir le débat et la réflexion. Donc, je pense qu'il est vraiment important, juste avant, en introduction, je dirais, de se souvenir que la crise sanitaire, ce n'est pas elle qui nous emmène dans une situation difficile. Étant donné qu'avant la crise sanitaire, nous avions déjà des tensions structurelles en Champagne. Alors, je vais aller assez vite sur ces points-là, mais malgré tout, vous allez voir, c'est important pour la suite, justement. La première, on la connaît, c'est une baisse marquée des volumes expédiés depuis 2011. La Champagne a connu pendant de nombreuses années une croissance en termes d'expédition volume. Le dernier pic, c'était 2007. Et depuis 2011, finalement, on est plutôt en décroissance. L'autre point que nous connaissions déjà avant le Covid, c'était la rupture générationnelle en termes de consommateurs français, sur le marché français, le marché domestique ô combien important. Je tiens toujours à le rappeler, en termes de volume, c'est quand même le premier marché. Et donc, quelques questions de fond sur les problèmes générationnels. Je vais revenir dessus dans la diapositive suivante. Enfin, des interrogations assez marquées, je dirais, sur l'export, notamment parce que nous avons toujours eu en Champagne une concentration de l'export. Et donc, quand il y a des tensions géopolitiques, comme le Brexit, comme les taxes américaines, comme les guerres commerciales entre Amérique et Chine, la Champagne est toujours influencée. Donc, on est dans une situation qui est quand même assez, parfois assez difficile. Et ce qui nous incite à reconquérir, enfin, en tout cas, à réorienter notre production et notre produit vers des nouveaux marchés. Évidemment, c'est un gros travail. Enfin, je dirais, l'autre point qui nous embêtait et qui est toujours présent, c'est tout simplement les autres vins effervescents qui ont tendance à venir sur nos marchés et qui ont tendance, en plus, à gentiment prendre les positions déjà entrées de gamme et montées en gamme de façon assez significative depuis 4-5 ans. Évidemment, si vous devez en retenir un, pensez à Prosecco. Donc, en détail, voilà, ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Et cette baisse marquée des expéditions, on voit bien, le dernier pic, 339 millions de bouteilles en 2007. C'est un lointain souvenir maintenant, parce que maintenant, la situation est plutôt en train de se dégrader. 2019, c'était 297 millions de bouteilles. Donc, à la veille, on provit. Du côté France, c'est ce que je vous ai expliqué. Ici, c'est un peu plus en détail. C'est très important pour la suite, je pense, de notre réflexion. C'est finalement un vieillissement des consommateurs. Ça fait des années qu'on nous dit, le consommateur champenois a vieilli. Il n'a pas cessé de vieillir, finalement. Et donc, on le voit bien ici, les 50 ans et plus représentent les 68 % en 2013 et les 74 % en 2017. Alors, ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, vu que les plus de 64 ans notamment, achètent peut-être moins de bouteilles, mais achètent des bouteilles plus chères. Donc, ça reste une bonne chose. Mais le problème que nous avons sur le marché français, c'est que finalement, il n'y a pas de relais de classe d'âge. La nouvelle génération ne s'intéresse que peu à notre produit. Et là, c'est assez marqué. Les moins de 35 ans représentaient 10 % des acheteurs en 2013, seulement 7 % en 2017. Donc, on voit bien quand même qu'on a un enjeu derrière pour aller raccrocher cette nouvelle génération. Et ce n'est pas une mince affaire. Enfin, la concentration d'export, donc à la veille du Covid, encore une fois, on le voit très bien au niveau européen, le premier marché à lui seul. Alors, si vous posez la question, parce que c'était encore dans l'Europe, c'était le Royaume-Uni, 35 % à lui seul. Les cinq premiers marchés européens représentaient 80 % des exportations européennes en Europe. Et les dix premiers marchés européens représentaient 98 % des exportations en Europe. Du côté pays tiers, donc hors Europe, le constat est quasiment le même, même si la concentration est un peu moins forte. Mais bon, malgré tout, 32 % pour le premier, 65 % sur les cinq premiers et 74 % pour les dix premiers. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un peu quand on a un impact d'économie internationale, de géopolitique de façon générale. Ça va très vite, on est très vite impacté et fortement impacté parce qu'il y a cette concentration. Alors, finalement, que nous a fait la Covid ? Pas du bien, ça, je pense que vous le connaissez, vous le saviez déjà. Mais si on rentre un peu plus dans le détail, on va regarder suite au premier confinement. Parce que c'est finalement 2020, c'est le premier confinement qui nous a vraiment fait souffrir. Déjà, on peut le voir ici, alors la lecture de ce graphique est assez simple, finalement. C'est avant le confinement, est-ce que j'achetais plus ou est-ce que j'achetais moins ? Et donc, finalement, on peut mesurer l'impact du premier confinement en France en regardant la situation des produits. Qu'est-ce qui est arrivé finalement ? Eh bien, le champagne et la boisson qui a quasiment le plus souffert en France. Alors, les autres vins effervescents ont souffert également. La bonne nouvelle, c'est que les Français ont continué de boire de l'eau en bouteille. Enfin, en tout cas, de l'eau, c'est toujours ça. Mais bon, on voit très bien quand même que le champagne a beaucoup souffert, en tout cas en termes d'impact de ce premier confinement. Si on regarde, parce que je ne pouvais pas faire tous les marchés, mais si on regarde le premier marché pays tiers, les États-Unis en l'occurrence, le constat est exactement le même, même si vous noterez que les autres vins effervescents ont été beaucoup moins impactés finalement mais la champagne, le champagne, c'est quand même le produit qui a le plus souffert suite au confinement notamment américain. Donc, au final, si vous vous souvenez tous, on a eu très peur parce que ça a été très douloureux au départ. Autre impact de la Covid, c'est sur les réseaux de distribution. Là, je vous rappelle la situation avant Covid pour ce qu'on appelle le on-trade. Donc, pour les autres peut-être que vous connaissez plus en café, hôtel, restaurant ou le Eureka. Donc, de façon générale, c'est ce qu'on parle de la consommation sur le lieu d'achat. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que ça avait une part importante sur nos principaux marchés. Regardez-voir, au Royaume-Uni, c'était 37% des ventes de champagne, les États-Unis, 34%, le Japon, 65% et la France, 30%. Alors, évidemment, en fermant les cafés et hôtels, enfin café, hôtel, restaurant, ceci était plutôt inquiétant. Et finalement, il y a eu un report relatif sur le off-trade. Off-trade, c'est finalement l'achat pour une consommation à domicile. Donc, on le voit bien ici, par exemple, pour la GMS au Royaume-Uni, il y a eu une augmentation, plus 3% en volume et plus 16% en valeur. Les États-Unis, là, c'est assez important, plus 17,8%. Dedans, pour les Américains, on parle de vente au détail, vous retrouverez les grandes et moyennes surfaces, donc GMS, cavistes et e-commerce, et on reviendra dessus. Enfin, malheureusement pour la France, le report ne s'est pas vraiment réalisé, sans doute parce que la voie de Galim a limité aussi. La France, finalement, c'est moins 3,5 millions de cols sur le off-trade, donc la GMS principalement, malgré une légère baisse du prix de vente des brutes et de mises. Je vous invite à bien voir qu'en parallèle, les autres vins effervescents, et notamment Prosecco, ont plutôt bien supporté la charge en 2020, vu qu'au final, ils sont à plus 10% au Royaume-Uni, donc en off-trade, évidemment, donc en GMS, et plus 18,2% en France. Donc, vous voyez, ils existaient avant Covid, ils sont toujours là. Autre élément qu'on doit retenir, c'est ça, c'est l'évolution 2020. On le voit bien, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le premier confinement nous a fait extrêmement peur. Regardez-voir, avril, mai, c'est une catastrophe, les chiffres étaient vraiment extrêmement dégradés, et donc, évidemment, on s'est beaucoup posé la question sur la capacité de la filière Champagne à résister à ça. Eh bien, bonne nouvelle, la filière Champagne a résisté, même si, évidemment, les chiffres de fin d'année ne sont pas extraordinaires, ils sont quand même bien meilleurs que ce qu'on aurait pu imaginer. Je vous rappelle qu'on parlait de 192 millions de bouteilles à l'époque, et une perte de 1,7 milliard en termes de chiffre d'affaires. Bon, eh bien, on n'en est pas là, c'est mieux finalement qu'attendu. 245 millions de bouteilles en 2020, c'est moins 18% par rapport à 2019. Ça a même été une bonne nouvelle pour beaucoup de vignerons, puisque parmi les règles qui avaient été établies sur les décisions interprofessionnelles, il était question d'égaliser les entrées de matières premières en fonction des sorties. Donc, concrètement, les 8 000 kilos hectares qui avaient été récoltés n'étaient pas suffisants pour couvrir les 245 millions de bouteilles, donc il y a eu un déblocage de 400 kilos par hectare. Le chiffre d'affaires, lui, écoutez, finalement, on est atterri à 4,2 milliards de chiffre d'affaires, ce n'est que, entre guillemets, que, si je mets toujours entre guillemets, une perte de 800 millions. Donc, finalement, pourquoi cette perte relative ? Eh bien, parce qu'il y aurait une légère augmentation du prix de la bouteille, c'est un calcul assez mécanique, ça serait une augmentation de 0,8% du prix moyen de la bouteille de champagne. Donc, vous voyez, il faut relativiser, on a quand même un système qui résiste, qui a bien résisté, finalement, grâce notamment à l'organisation ou aux décisions interprofessionnelles, mais aussi grâce, je dirais, à l'export. Je vais revenir dessus. Si on regarde le démarrage 2021, donc ici, je vous ai fait un cumul des mois de janvier et février de l'année 2008, donc pour chaque année entre 2008 et 2021. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix volume ? Eh bien, parce qu'on va commencer à parler, si on commence à parler en termes de pourcentage, en évolution de pourcentage mensuel, ça va commencer à être faux, parce que je vous rappelle qu'à partir de mars, mars, avril, mai, c'était quand même la catastrophe. Donc, on va avoir, sans doute, je souhaite en tout cas, des résultats extrêmement positifs en pourcentage pour les mois de mars, avril et mai de cette année. Donc, regardons plutôt les volumes. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ? On peut apprendre que, finalement, le monde du négoce s'en sort bien pour le sous-démarrage 2021, vu que si on regarde en termes de volume, ce n'est pas le plus grand volume depuis 2008, mais ce n'est pas non plus la catastrophe. C'est plus difficile pour la famille des vignerons, vu qu'on est toujours en contraction, si je fais une comparaison, encore une fois, des mois de janvier et février cumulés, donc entre 2008 et 2021. Donc, il y a un enjeu réel pour la famille des vignerons qui était déjà présent avant et qui se confirme avec cette crise sanitaire. La crise sanitaire, ce n'est pas que du malheur. Je dirais qu'il y a quand même pas mal d'enjeux qui ont été révélés. Alors, révélés, ça veut dire qu'on les avait un petit peu détectés avant. Je dirais que maintenant, c'est devenu une réalité. Le premier, c'est l'euro de l'export. C'est ce que j'avais un petit peu signalé tout à l'heure. Ici, je vous invite à regarder. Finalement, la surprise de 2020, c'est l'Europe et les pays tiers sur la fin d'année. On a quand même une année 2020 qui est supérieure sur le mois de novembre pour l'Europe et supérieure pour le mois d'octobre pour les pays tiers, supérieure pour le mois de novembre également pour les pays tiers et quasiment égale au mois de décembre. Alors que la France, après une période estivale positive, finalement, souffre encore. Donc, on n'a pas réglé la question du marché français. Alors évidemment, attention, quand on ferme les cafés, hôtels, restaurants, le marché français souffre, c'est évident. Maintenant, ce qu'on voit, c'est quand même que c'est l'Europe et les pays tiers qui sauvent la mise finalement avec une fin d'année plutôt positive. Donc, atterrir à moins 18%, c'est d'abord le rôle de l'export. Ce rôle d'export, on le retrouve ici. De nouveau, j'ai fait un travail en termes de cumul des mois de janvier-février et de comparaison entre 2008 et 2021. Et si vous regardez la situation de 2021, c'est un très bon chiffre finalement. L'export est vraiment positif. Alors évidemment, on mettra de côté la situation de 2020 qui est le pic juste avant parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. La géopolitique impacte toujours le Champagne. Or, en 2020, nous avions beaucoup d'inquiétudes sur le Brexit et sur les taxes américaines. Et donc, il y avait eu un excès d'exportation par anticipation. Donc, si je retire ce pic de 2020, finalement, 2021 démarre très bien pour l'export. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, pour le marché français, dont la situation reste assez préoccupante. Alors évidemment, en toute proportion gardée de la situation sanitaire que nous vivons dans notre pays. Mais la tendance sur long terme est toujours en contraction. Autre élément que vous avez, vous l'avez forcément en tête, mais il est bon de voir ces chiffres-là. Écoutez, c'est les ventes de vins par Internet. Alors, ce graphique vous apprend quoi ? C'est une comparaison du pourcentage d'acheteurs par Internet entre 2017 et 2020. Donc, on a fait une comparaison de ceux qui étaient en 2017 et ceux qui étaient en 2020. Et tout ce qui est avec une flèche rouge, ça veut dire que c'est statistiquement significatif. Alors, regardez voir, c'est assez important malgré tout, parce que ce sont nos marchés. Si je prends États-Unis et Royaume-Uni, voilà, c'est les deux premiers marchés en volume et en valeur, la Belgique, le Canada. Et puis, si on veut aller vers l'Asie, on regarde la Chine et on voit bien quand même qu'aujourd'hui, l'achat de vins par Internet, c'est tout à fait significatif. Donc, le rôle, la présence, je dirais, que nous pouvons avoir sur Internet et les modules de paiement qu'on peut proposer derrière deviennent des clés pour la conquête et, en tout cas, la présence à l'export. C'est le même constat pour le marché français. En l'occurrence, là, c'est l'évolution 2019-2020. Eh bien, écoutez, finalement, on a plus de 22 % de vintes de vins par Internet en France. C'est 600 millions de chiffres d'affaires supplémentaires. Et qu'est-ce qu'on apprend, finalement ? Si vous regardez à gauche, ceux qui jouent cette carte, les pure payeurs. Alors, c'est qui les pure payeurs ? Cherchez pas. C'est les sites qui étaient déjà spécialisés dans les ventes et livraisons de vins. Ensuite, on a les cavistes. Et eux, là, vraiment, c'est un boom. Ils sont incroyables. Les cavistes ont souffert sur la première partie d'année 2020, mais se sont adaptés à une vitesse grand V. Et aujourd'hui, on a un service Internet tout à fait développé. Et puis, et enfin, je dirais, l'AGMS. Là, c'est pareil. L'AGMS a joué sa carte, notamment avec les drives. Et alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est la part des vins effervescents dans les ventes de vins par l'AGMS. C'est 14 % de vins effervescents. Donc, beaucoup de vins effervescents passent par l'AGMS par Internet. Alors, évidemment, il y a de tout dans les vins effervescents, mais nous en faisons partie. Il ne faut pas se cacher. Il y a une situation. Et évidemment, vous le savez, l'AGMS, si jamais l'AGMS prend la main, nous aurions beaucoup de difficultés. Il suffit de regarder à droite les prix pratiqués par l'AGMS sur les ventes de vins par Internet. Et on comprend vite que, bien que ça peut être utile en termes de volume, c'est quand même une dégradation potentielle de notre image. Autre information très importante, à mon avis, et en lien direct avec ce que je vous ai signalé au préalable, c'est les mouvements pour la livraison à la bouteille. Je parle bien de à la bouteille. C'est vraiment quelque chose de nouveau. On le savait déjà avant, on a nos jeunes, les jeunes urbains. On parle bien de la ville. Donc, les jeunes urbains qui ont déjà pris, avant Covid, avaient pris l'habitude de manger de plus en plus chez eux, en se faisant livrer. Et donc, finalement, se faire livrer de l'aliment, pourquoi pas aussi de la boisson ? Et donc, on commençait déjà à voir un peu cette évolution-là. Évidemment, je dirais, la situation sanitaire a amplifié en toute logique. Quand on ne peut plus se déplacer, on peut venir chez nous. Et donc, c'est assez impressionnant. Alors, si on regarde les tendances, elles sont quand même marquées aujourd'hui. Regardez voir, on sait que Uber vient d'acheter Drizzly. Alors, Drizzly, vous ne connaissez pas, mais pourtant, Drizzly, sur le marché américain, c'est assez de premiers marchés d'alcool à la demande. Donc, Uber se rachète Drizzly. La logique est assez simple, si vous voulez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un consommateur américain va faire sa commande sur le site de Drizzly et va se faire livrer par Uber. Voilà, très facile. Et c'est conforme à la réglementation dans plus de 1 400 villes du pays. Vous voyez, ce n'est pas rien. En France, Uber a également développé un segment vin, bière et spiritueux. Et puis, de façon plus locale, mais importante aussi pour le marché français, un caviste qui s'appelle Repère de Bacchus vient s'associer avec des libéraux pour assurer des livraisons sur Paris et Vincennes. Et donc, vous voyez, ce n'est pas rien. On a aussi une adaptation assez franche, je dirais, au niveau Covid. Et là, je vous cite un exemple. Il y en a plusieurs, mais ce n'est pas exhaustif, mais il y en a un qui est intéressant. C'est la compagnie American Airlines. Ah oui, ils ne volent pas. Donc, tous les vins qu'ils avaient achetés, qui auraient pu être consommés pendant les vols, c'est du stock. Et donc, finalement, ils se sont dit, pourquoi pas développer un service de livraison à domicile, encore une fois, de vin aux États-Unis. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est maintenant marqué. Et donc, cette livraison à la bouteille, évidemment, pose beaucoup de questions sur la logistique, sur le marketing. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations derrière ça. Autre élément qui a vraiment fait ses preuves, c'est le notorisme. Je me suis permis de revenir sur 2020 et de vous montrer que la vente des vignerons sur la période estivale a été positive par rapport à 2019. C'est quand même tout à fait intéressant. Et toute personne, toute entreprise qui avait la capacité de recevoir a vraiment eu des situations tout à fait positives. Certains m'ont même expliqué que, grâce à ça, ils avaient finalement neutralisé l'impact dégradé du premier confinement. Donc, là, une fois de plus, je dirais, le notorisme va devenir une clé. Alors, évidemment, pour l'instant, c'est encore difficile, mais va devenir une clé majeure, sans doute, pour faire repartir les ventes, et les ventes notamment en France. Et puis, autre tendance, et vous vous en doutiez, j'en suis sûr, mais cette tendance est importante. Eh bien, écoutez, c'est la traçabilité et l'environnement. Le Covid a amplifié ce que nous connaissions déjà. Donc, ça, c'est une étude qui a été réalisée en juin 2020. Donc, c'est après l'impact le plus dur en termes de confinement. Et il s'avère que c'est une question qui avait été posée auprès de 1040 personnes en France. Et on leur avait demandé, qu'est-ce que vous avez fait pendant le Covid, finalement ? En quoi vous avez fait attention ? Et surtout, est-ce que vous allez maintenir cette attention dans le futur ? Et là, je vous invite à regarder. Donc, production de déchets, ils avaient fait attention et ils pensent continuer cette attention. Mais surtout, l'impact sur le climat, donc, de tout ce qui était consommation, ils y ont fait attention et ils sont persuadés qu'ils y feront encore un peu plus attention à l'avenir. Alors, on pourrait se dire que c'est juste des déclarations d'attention. Cela étant, si on regarde, ça, c'est une étude de Wine Intelligence de février 2021. Si on regarde les labels qui incitent à l'achat, finalement, c'est plus qu'une attention. Regardez voir l'agriculture biologique. C'est quand même un label qui a un rôle très important. Il est devant les IGP et les AOP. On va voir aussi les bio-européens, bio-cohérence. Et puis, Éco-Cert, je pense que vous connaissez. Je vous incite à regarder aussi HVE. Ce ne sont pas des pourcentages énormes pour ceci, mais malgré tout, c'est présent. Donc, ce n'est pas juste une tendance comme ça. Aujourd'hui, c'est une tendance qui impacte le consommateur et la consommation de vin, en tout cas sur le marché français et sans aucun doute sur les marchés étrangers. La conclusion de tout ça, c'est qu'il y a des opportunités. Alors, évidemment, je n'ai pas été exhaustif, mais il y a de nombreuses opportunités de commercialisation pour la Champagne. On va considérer que c'est une bonne nouvelle, parce qu'évidemment, on a toujours tendance à ne regarder que le côté négatif du Covid. Finalement, le Covid nous a vraiment révélé ce que nous pensions être important. C'était des tendances un petit peu légères, et là, ça s'est vraiment confirmé. Et donc, on a des opportunités qui sont quand même géniales. Grâce au e-commerce, on peut sans doute redévelopper un contact plus direct avec le consommateur final. Évidemment, ça veut dire qu'il y a des efforts à faire derrière, mais c'est une opportunité intéressante. On a aussi la réorientation de la production avec un impact écologique réduit. Vous avez pu vous en rendre compte, les labels qui sont à tendance environnementale sont des labels qui incitent à l'achat. Donc, il y a clairement un travail à réaliser de ce côté. Et puis, reconquête du marché domestique, ô combien importante. Cette reconquête, parce que le marché domestique, le marché français, c'est considérable. Il ne faut surtout pas l'abandonner. Le notorisme, on en parlait déjà avant. Rappelez-vous, en 2015, quand nous avons été inscrits à l'UNESCO, le notorisme, c'est sans doute une clé intéressante à développer. Maintenant, ce sont des opportunités. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne peut être que concrétisé s'il y a un travail en amont qui est réalisé, et notamment avec des stratégies structurées à long terme. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où les opportunités ne viendront pas à nous. C'est à nous d'aller vers elles et donc de les rattraper avec une vraie réflexion, je dirais, sur la façon de s'y prendre selon les sujets. Et évidemment, à l'intérieur de ces fameuses stratégies, le packaging est sans doute une clé par rapport à un besoin de différenciation. Si vous avez compris, nous ne serons pas les seuls, nous, champenois, à nous orienter sur le e-commerce, sur l'écologie, sur le notorisme. Et donc, il va falloir qu'on soit capable de se différencier. Et il est fort probable que le travail sur le packaging va jouer une perte importante. C'est un des facteurs de succès, sans aucun doute, de cette différenciation. Voilà pour la conclusion qui reste assez générale volontairement. Le choix est de laisser la parole aux experts du packaging, et donc aussi bien de la situation antérieure et de l'innovation. Donc, je vais laisser la parole à Serge. Serge, tu as ton micro qui doit être éteint. Il y a peut-être des questions auparavant, je ne sais pas. C'est vrai que, donc, dans l'idée, les Français ont eu, de terre, plutôt raison d'être un productiviste. Et puis, finalement, il y a les experts qui ont pu être avantageusement remplacés par les cavistes et les GMS pour la vente du champagne. Et donc, un effet rattrapage, un effet un peu rattrapage de l'activité. Les gens attendaient vraiment de pouvoir sortir. Je pense que là, c'est pareil. On attend vraiment les beaux jours pour pouvoir revenir en champagne, découvrir notre belle région. Si je ne m'ouvre pas de questions, a priori, je vais pouvoir laisser la parole à Serge. Très bien, je vais commencer. Donc, je vais structurer ma présentation en plusieurs étapes. C'est-à-dire que je vais un peu présenter l'école dont je viens. Je me présente, Serge Odoch, je suis le directeur de l'école supérieure d'ingénieurs de Reims. Et donc, qui est une école qui est basée à Reims. En fait, on est juste sur la butte syndiquaise. Quand on parlait de nos tourismes, on a bénéficié de ce beau classement à l'UNESCO, justement. On est une école d'ingénieurs. Donc, on forme des scientifiques qui ont trois spécialités. On fait de l'emballage et du conditionnement. Donc, on est très implanté dans la filière viticole. On a déjà travaillé avec le CIVC et puis toutes les grosses maisons de champagne. On a aussi une autre filière. Nous formons des ingénieurs en énergétique. Alors là, encore une fois, on parle de système climatique. On intervient également dans le milieu du Champagne sur le développement de cuveries. Les grosses cuveries, le bâtiment La Comet à la sortie de Reims. On a des étudiants qui ont beaucoup travaillé dessus. Et on travaille également sur tout ce qui est urbanisme, gestion du territoire et environnement. Donc là encore, on n'est pas très éloigné de tout ce qui est gestion du patrimoine. Enfin, gestion du territoire, gestion de la campagne, gestion des vignes. On est sur tous ces territoires-là. On est une école publique, en fait. On est une école… Et sachez qu'on est la seule école en Europe, en fait, à former des spécialistes en emballage et en conditionnement. On a une petite école, 300 étudiants par an. C'est une école qui est vraiment au cœur des entreprises. Donc, si jamais, pendant le hackathon, vous avez besoin d'aide de certains étudiants, ça sera probablement possible. Nos étudiants passent chez les industriels pendant pratiquement un an de leur cursus. Ils vont faire trois stages. Et en fait, on est une école qui place très bien ses étudiants, puisqu'on a des étudiants qui sont placés à trois mois. On a quasiment l'intégralité de nos étudiants qui ont trouvé un travail. Donc, ça, c'est une chance, même en ce moment, en pleine période Covid, nous avons un très bon réseau industriel. Et nos étudiants se placent extrêmement bien. C'est assez étonnant. Pas si étonnant que ça. En réalité, si vous regardez les chiffres donnés par le MEDEF, un des secteurs industriels qui a le plus tenu pendant la crise de la Covid, c'est le secteur dans l'emballage. Effectivement, le e-commerce a été majeur et on a vraiment tenu la scousse à cette occasion-là. Quels sont les métiers qu'on fait en packaging ? Mais en fait, le milieu des vins et spiritueux, comme vous voyez, c'est quelque chose qui représente entre 7 et 10 %, parce qu'en réalité, on a les parfums cosmétiques, beauté luxe, et les vins et spiritueux de champagne sont un peu à cheval dans toute cette partie-là. Plus l'agroalimentaire, on a à peu près 10 % de nos étudiants qui vont intégrer la filière vins et spiritueux type champagne. Le type d'emploi qu'ils vont faire, c'est de la R&D. Ils vont travailler aussi sur les achats de matières premières. Ils vont travailler sur les conceptions d'emballages, sur la qualité des emballages. Ils vont travailler également sur toutes les problématiques de logistique, de transport. Ils vont travailler aussi beaucoup sur le marketing des emballages. Donc, ils ont un rôle très important dans ce secteur d'activité. En énergétique, je passerai très rarement. Ce sont des gens qui vont travailler sur le front industriel, sur l'optimisation de sites de production. Donc, des fois, ils vont permettre à certains industriels de toute taille, vraiment d'optimiser leur production et donc de faire des gains conséquents en termes de perte d'énergie. L'urbanisme et l'environnement, on est vraiment sur tous les gens qui gèrent le territoire, vraiment sur la gestion raisonnée du territoire, sur l'environnement, sur les réseaux de chaleur, les réseaux d'électricité. C'est une filière qui est toute neuve. C'est une école qui est très tournée vers l'international. On travaille absolument dans tous les sites dans le monde entier. On a même des étudiants qui vont au domaine Chandon en Californie et il y en a qui vont au domaine Chandon en Australie. Donc, on balaye aussi tous les secteurs viticoles. Souvent, on a des étudiants qui travaillent dans les vodkas du côté de la Russie. Donc, les vins spiritueux dans le monde entier, on a des gens aussi qui travaillent chez des imprimeurs très utiles dans l'industrie du champagne. Par exemple, le Rostampa en Italie, ce genre d'entreprise. Notre école, elle forme des ingénieurs, elle en forme beaucoup et elle forme aussi des entreprises. On a également ce rôle qui consiste à former les industriels. Donc, beaucoup d'industriels n'ont pas forcément le temps de se former au cours de leur vie. Et donc, nous, on est ouverts à ça, on forme les gens. Alors, des choses qu'on fait fréquemment, j'ai beaucoup travaillé avec des maisons de champagne. J'ai formé des oenologues sur la partie packaging, sur la partie comment imprimer un emballage, comment on caractérise le bois, le papier, le carton qu'on utilise dans nos emballages, comment on travaille sur les colles et les adhésifs, notamment par exemple, comment on gère la couleur de certains produits, comment on gère le recyclage de ces emballages. Tous ces éléments-là, en fait, ce sont des éléments qu'on peut travailler avec des industriels. Donc, l'ADN de l'école, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le plan durable et la responsabilité sociétale. On est vraiment une école qui est très orientée là-dessus. C'est venu au fil de l'eau et ça a toujours été le cas en réalité. On ne s'est jamais, on s'est toujours positionné là-dessus. Donc, clairement, l'emballage, c'est vraiment un élément clé pour l'industrie viticone. L'emballage, c'est véritablement un moteur de vente. On connaît des très belles aventures avec des vignerons qui ont, dès lors qu'ils ont changé leur habillage ou qu'ils ont changé leur stratégie, leur stratégie marketing d'un point de vue, d'un point de vue emballage, qui ont vu des ventes vraiment, véritablement progresser. Alors, certains s'étonneront parce que le cœur de votre métier, c'est quand même de faire un bon vin, de faire un bon jus. Et vous me direz, quelque part, l'emballage n'est que… Oui, ça n'est que l'habillage de tout ça. En réalité, l'emballage, il doit être en cohérence avec votre produit, donc transmettre l'image et les valeurs de l'entreprise. Et effectivement, c'est un élément différenciant. Donc, si on se différencie, si on a une véritable cohérence entre son produit et son emballage, on va avoir vraiment des très, très beaux succès. Donc, c'est ce que je vais essayer d'articuler progressivement. Alors, l'emballage, en fait, c'est assez vaste, finalement, l'emballage. Qu'est-ce que c'est que l'emballage ? Il y a un décret européen qui vous le définit. Donc, un emballage, c'est tout objet qui contient et qui est destiné à contenir et protéger des marchandises, permettre leur manutention, leur acheminement et assurer leur présentation. Donc, en fait, on voit tout un tas de rôles ici de l'emballage. C'est une définition vraiment, comment dire, légale. Et l'emballage, en fait, c'est tout un tas d'étages. Vous avez trois étages d'emballage. Vous avez l'emballage primaire. Alors là, on voit bien le lien entre le champagne, qui est quand même un produit haut de gamme, parce que de qualité, avec l'industrie du parfum, par exemple, l'emballage primaire chez vous, c'est ce qui est en contact avec le produit, à savoir la bouteille, le bouchon. C'est vraiment la partie, je dirais, la partie essentielle qu'on va utiliser. L'emballage secondaire, qu'est-ce que c'est ? C'est typiquement l'emballage qu'on va utiliser pour transporter quelques petites unités d'emballage primaire. Donc, c'est la caisse de 6, si je résume un petit peu, c'est la caisse de transport. Là-dessus, également, il y a beaucoup d'innovation à faire. Il y a beaucoup de choses à apporter. On est en train de parler de e-commerce. J'y reviendrai, mais c'est un endroit qui est parfois un peu négligé, où il y a un certain nombre de leviers d'innovation qui vont permettre de mettre en cohérence son produit avec son emballage. Enfin, vous avez l'emballage tertiaire. L'emballage tertiaire qui est l'emballage de transport. C'est typiquement les palettes qu'on va utiliser pour transporter. Mais ça va être également les PLV, ce qu'on appelle les publicités sur lieu de vente. Ce sont des fois des espèces d'empilements qui vont servir en GMS, par exemple, pour vendre un ensemble d'unités de bouteilles. Et donc, l'emballage tertiaire aussi, il y a tout un tas d'enjeux qui peuvent exister en termes d'innovation à cet endroit-là. Et là-dessus, vous avez tout ce qui va tourner autour de l'emballage, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les suremballages et les accessoires d'emballage. C'est un domaine un petit peu mal défini. Parfois, dans les grosses maisons, on parle souvent de POS, Publicity, Objects and Services. Donc ça, c'est tout ce qu'on va rapporter autour de l'emballage. Typiquement, c'est quand on va commencer à mettre des verres dans un coffret. Mais le suremballage, c'est beaucoup de choses qu'on va retrouver. Typiquement, également, c'est les calages qu'on va mettre à l'intérieur pour protéger les produits. C'est des éléments qui vont servir souvent au marketing. Après, vous avez également dans les accessoires d'emballage, les étiquettes, les contre-étiquettes, collerettes, les leaflets, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont des accessoires d'emballage. Et moi, j'ai été étonné en travaillant avec certains imprimeurs même qui font de l'étiquette, se dire, « Moi, je ne fais pas de l'emballage, je fais de l'étiquette. » C'est faux, en fait. L'étiquette est totalement intégrée dans l'emballage. Il y a énormément de valeurs ajoutées et de cohérence à apporter en travaillant notamment sur ces histoires de suremballage et d'accessoires d'emballage. L'industrie de l'emballage en chiffre, pour se situer quand même, c'est une grosse… en France, ça représente 90 milliards d'euros. La France, eh bien, on est très, très bon en vin. On est un des meilleurs pays en vin et en emballage également, en fait. La France est le troisième exportateur mondial et la spécificité de la France, c'est l'emballage de luxe, en fait. On est vraiment extrêmement bon en France pour faire de l'emballage de luxe, de l'emballage très haut de gamme et de l'emballage très qualitatif. Qui utilise nos emballages, en fait, quand on regarde bien ? Alors déjà, quels sont les matériaux d'emballage ? Alors là, on commence à s'approcher un petit peu de cette notion d'environnement et ainsi de suite. On a à peu près un tiers de nos emballages qui sont en plastique. Donc ça, j'aime autant vous dire que ça a mauvaise presse. Il y a des décrets de 1994 européens qui en parlent déjà. La loi EGalim a remis ça sur le couvert. Donc les plastiques tendent à se diminuer, mais malgré tout, ça représente toujours un tiers du volume. Les papiers carton qui, eux, sont nettement plus vertueux pour l'environnement. Le métal et le verre qui représentent à eux deux 28% et enfin le bois. Ça, c'est à peu près les volumes d'emballage qu'on va retrouver en termes de matière. Et les marchés de l'emballage en France qui utilisent de l'emballage, en fait, c'est essentiellement l'industrie agroalimentaire. 49 plus 21, ça nous fait 70% d'utilisateurs. La santé, beauté, ensuite les biens d'équipement. Donc c'est l'industrie agroalimentaire. Et 30% des emballages sont utilisés par l'industrie alimentaire liquide. Alors l'emballage et l'environnement, c'est souvent considéré comme inutile un emballage. Quand on écoute un petit peu la presse partout, on dit souvent, « Oui, les emballages, il faut les réduire, ne pas utiliser d'emballage. » Voilà, c'est toute la discussion qu'on va tenir dessus. Il ne faut pas être si tranché que ça parce que c'est quand même, c'est vraiment rendre mauvaise grâce à l'emballage. En fait, l'emballage a rendu énormément de services et rend énormément de services au quotidien. Simplement, il faut avoir des emballages qui soient cohérents et qui soient un petit peu vertueux de ne pas faire n'importe quoi avec ces emballages. Et donc réfléchir à la notion de recyclage, de matériaux qui soient plus astucieux, l'éco-ancrage, il y a tout un tas d'éléments qui vont être impactants et qu'il va falloir réfléchir lorsque l'on va choisir et concevoir un matériau d'emballage. Donc il faut rendre aussi justice à ce que c'est qu'un emballage et à quoi il sert. Donc en fait, à quoi sert un emballage ? Souvent, on parle des sept fonctions de l'emballage. L'emballage a sept rôles vraiment très importants qu'il ne faut jamais négliger. On dit souvent, sans emballage, on aurait la fin dans le monde. Parce que l'emballage, son rôle premier, c'est de protéger les produits des contraintes physiques. Les chocs, les vibrations, les températures, la température, les ultraviolets. Ça doit protéger aussi des contraintes chimiques, l'oxydation par l'oxygène, l'humidité relative, tout ce qui est corrosion. Et aussi, ça doit protéger de tout ce qui est germes, microbes, bactéries et ainsi de suite. Donc il y a un vrai rôle de protection, il y a un vrai rôle de conservation. C'est d'autant plus évident dans le monde de la viticulture qu'on protège son vin. Le flacon, personne n'ira dire que le flacon est inutile. Ça serait vraiment idiot. Ça sert à transporter. Alors là, sur le e-commerce, j'y reviendrai vraiment en détail. Mais ça sert à transporter, à faciliter le stockage aussi. Ça, c'est un sujet très important. On a aussi tous ces rôles de praticité de vente. C'est-à-dire que quand on va mettre les choses en GMS, peut-être que l'emballage va servir à mieux vendre en GMS, par exemple. Et puis également, des conditionnements pratiques pour le client. Quand Danone décide d'arrêter les pick-ups, c'est-à-dire les cartons qui se mettent autour des pots de yaourt, ils perdent 20% de vente parce qu'en fait, les clients, quand ils veulent acheter 12 yaourts, ils ne savent plus où les mettre dans leur caddie. En fait, ça casse de partout. C'est compliqué. Donc, on a cette notion de praticité pour le client, de service rendu au client qui va être très important. L'emballage, c'est un autre rôle. L'information, ça doit véhiculer tous les éléments réglementaires. Donc là, quand on travaille à l'international comme vous, ce n'est pas à vous que j'apprendrai que les mentions légales varient d'un pays à un autre. C'est un véritable casse-tête chinois. Comment on doit transporter ? On doit expliquer aussi aux clients ou à l'utilisateur comment transporter le produit, comment utiliser ou jeter le produit. Ça, c'est très important. Je pense à certaines bouteilles qu'on a vues passer plutôt festives avec en dessous des piles pour les étiquettes qui s'allument. Eh bien, en fait, il a fallu informer les gens comment jeter cette recharge de piles, ne pas faire n'importe quoi. On peut apporter une notice pour dire ce qu'il contient sur l'étiquette. Toutes ces informations réglementaires ou informatives sont vraiment nécessaires à être utilisées. Un rôle fondamental également de l'emballage, c'est de promouvoir. Là, on a toute la dimension de marketing qui est essentielle. Promouvoir le produit par son emballage, c'est ce qui va vous différencier, c'est ce qui va inciter les clients à acheter. Donc, on a des exemples comme ça de certains produits qui se vendaient bien et qui se sont soudain vendus beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et ce, parce qu'ils ont changé complètement leur gamme, ils ont changé complètement leur emballage. Et avoir un emballage attractif, c'est aussi donner une autre image de son produit, donc aller chercher de nouveaux clients, chercher de nouveaux marchés, chercher de nouvelles personnes. Donc, c'est vraiment un élément clé dans la stratégie de différenciation. L'emballage, il doit aussi faciliter l'usage du produit, il rend service. Donc, par exemple, on a des boîtes avec des becs verseurs, des bouchons qui sont doseurs. Il doit défendre le consommateur, donc inviolabilité avant achat, par exemple. Donc, ça, c'est aussi des fonctions qu'on peut apporter sur un emballage. C'est des choses qui peuvent être très intéressantes. Il doit protéger le fournisseur. Et puis aussi, vous avez des emballages qui doivent permettre d'éviter le chapardage, ne pas se faire voler ce qui est contenu dedans. Donc, on a cette notion d'inviolabilité, elle va dans les deux sens. On préserve à la fois les clients, mais on préserve également le distributeur. Et enfin, une fonction très importante, c'est la fonction préserver l'environnement. Donc, tout le monde est dans cette dynamique-là, évidemment. Donc, on cherche à créer des emballages qui, après utilisation, sont valorisables pour minimiser l'impact sur l'environnement. On parle d'éco-conception de l'emballage. Alors, ces fonctions-là, je ne les ai pas classées dans un ordre, comment dire, il n'y a pas une véritable hiérarchie. Je les ai simplement positionnées comme ça. C'est les sept fonctions classiques de l'emballage. La fonction de protection est la plus importante. La fonction de préservation est également fondamentale. En fait, elles sont toutes très importantes dedans. Alors, l'emballage et l'innovation, quels sont les facteurs qui influencent les innovations ? En fait, on a pas mal de moteurs qui vont nous guider pour les innovations. Déjà, les obligations réglementaires et normatives. En fait, dès qu'on commence à mettre du réglementaire là-dedans, c'est naturel. On est français. Souvent, on est un peu râleur par rapport à la réglementation. On n'est pas content. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle contrainte ? Qu'est-ce qu'ils nous ont sortis ? Mais finalement, c'est un très, très gros moteur d'innovation. C'est-à-dire qu'on va rentrer dedans. Plutôt que de le prendre comme un frein, on va se dire, on va s'en servir. Et puis, on va aller dans ce sens-là et on va faire mieux et plus vite que les autres. Donc là, on va être vraiment… On est vraiment porté par l'innovation. La protection de la santé du consommateur, ça aussi, c'est un gros rôle d'innovation de façon générale. On va chercher à protéger le consommateur. Alors, c'est à différents étages. Il y a tout un tas de rôles, notamment, qu'on va retrouver sur la traçabilité, la gestion de la qualité et tous ces éléments-là. Bien entendu, un moteur de l'innovation, c'est les demandes des consommateurs et des distributeurs. Donc, on va chercher de la fonctionnalité, des performances techniques, praticité, commodité, de l'attractivité. On va chercher aussi des choses, des besoins de croissance en qualité. On va changer de modèle. Le gain de temps, le plaisir. Il y a beaucoup de choses, en fait, sur la demande consommateur qu'il faut étudier au quotidien. C'est un peu ce que notre prédécesseur a regardé. Quelles étaient les tendances qu'on retrouvait pour répondre à ces nouveaux besoins. Et là, on a vraiment aussi des grosses marges de différenciation et d'innovation. On a aussi des tendances. L'emballage, c'est un peu comme la mode. On a des tendances qui sont affichées comme ça, qui sont par période, par année. Les tendances de 2021. On va retrouver un certain nombre de choses. On va parler de vintage, par exemple. Un peu de retour aux sources. On ne parle pas de vintage, le retour au bois, le carton. Ce sont des choses qu'on va retrouver. Ce qu'on appelle le storytelling aussi. Inventer une histoire autour d'un emballage. On n'est pas très éloigné de tout ce qui va être nos tourismes, par exemple. Et puis, bien entendu, un moteur d'innovation fort, c'est les exigences économiques. Faire que l'emballage soit moins cher, plus performant. C'est un vrai vecteur de communication. L'emballage, bon marché en plus, l'emballage, on ne va pas pouvoir parler sans… L'emballage, c'est hyper important pour parler de votre marque, de votre produit. Et puis, tout ce qui va être garanti de sécurité, de qualité. Les besoins logistiques sont fondamentaux. Avec le e-commerce, ça prend une ampleur démesurée. Et la traçabilité est également fondamentale. Donc, ça, c'est… Alors, on va parler d'emballage et d'innovation. Alors, un des premiers clés en 2021, mais vous verrez que ça date depuis plus longtemps que ça, en 2021, et je crois que la crise Covid, ça a été vraiment le révélateur de ça. C'est ce que disait mon collègue tout à l'heure. Le respect de l'environnement et le packaging et le co-design. Alors là, on est même plus qu'à fond dedans. Moi, j'ai 50 étudiants qui sont partis chez 50 industriels pour mener des projets de fin d'études. Sur les 50, j'en ai 49 qui ont eu un sujet sur l'éco-design et la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, on est vraiment sur ce sujet-là majeur. Donc, l'idée est un peu complexe en réalité. La protection de l'environnement, c'est une priorité pour les citoyens. C'est un critère de choix dans le rachat. On a également les producteurs de denrées agroalimentaires qui font massivement un virage vers le bio, vers le bio-raisonné, le biodynamique, tout ce qu'on veut, qui essaient de faire vraiment un effort et de faire de mieux en mieux. Donc, il faut trouver un accord entre les emballages qu'on utilise et puis ces produits qui sont plus éco-ressonsables. Donc, ça, c'est, je dirais, la tendance générale. Après, quand on arrive dans les innovations sur l'éco-conception et l'éco-design, on a tout un tas d'écueils qui s'offrent à nous. Parce que le problème, c'est qu'on essaie de bien faire sans savoir bien faire. Et certains vont changer de certains matériaux, certains vont réduire telle ou telle partie. Enfin, bref, on va essayer de faire mieux. Il va falloir communiquer également là-dessus. Donc, en fait, toute la partie communication sur l'emballage, il va falloir qu'on parle aussi de notre éco-design, de notre respect de l'environnement. Et parfois, on risque de se tromper. Alors, j'ai pris un exemple volontairement. On parle de champagne. Donc, moi, je vous ai mis de l'eau cristalline. L'eau cristalline a poussé, en fait, l'éco-conception à son extrême. Ils ont réduit l'épaisseur des plastiques sur les bouteilles. Ils viennent de réduire leurs bouchons et tout ça. Et en fait, ils sont un petit peu trompés. Ils sont un peu trompés. Ils ont beaucoup, beaucoup réduit. Beaucoup, 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 beaucoup réduit. Et trop réduit. Et du coup, ils se sont retrouvés avec tout un tas de campagnes. Certains sites des comics ont fait des sketchs sur eux. Leur bouteille ne se ferme plus. Leur bouteille ne tienne plus. Donc, faire de l'éco-conception. L'enjeu de l'éco-conception, c'est bien faire. On veut bien faire, mais il faut bien faire. Donc, s'assurer que la limite d'acceptabilité de nos clients est retenue. Ici, en l'occurrence, il faut s'assurer qu'on est capable de refermer la bouteille sans que dans votre sac à dos, elle ne s'ouvre, par exemple. Ça, c'était le véritable problème. Donc, faire de l'éco-conception, oui, mais il faut vraiment atteindre cette limite d'acceptabilité. Alors, quand je vous disais que l'éco-conception, ce n'est pas récent du tout pour notre école, en 1994, vous avez un décret européen qui exige, en fait, que nous limitions le volume et la masse au minimum nécessaire de nos emballages pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité. Donc, on va chercher à mettre le minimum d'emballage. Mais il faut que l'emballage joue bien son rôle. L'emballage doit être conçu et fabriqué et commercialisé, donc on parle bien de toute la chaîne en plus, de façon à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage. Donc, en fait, il va falloir aussi, quand on conçoit un emballage, penser à sa réutilisation. Est-ce qu'il est bien recyclable ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ? Donc, il va falloir trouver toute cette cohérence. Et puis, bien entendu, le troisième point de ce décret, c'est qu'on va éviter les substances nuisibles et les matières nuisibles qui sont dedans. Donc, ça, je dirais, c'est le cadre légal de l'éco-conception. C'est un décret européen, donc de 1994. Là-dessus, j'aurais très bien pu m'amuser à rajouter la loi Egaline qui cherche le zéro plastique, qui cherche à éliminer tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire en fait en éco-conception ? Eh bien, par exemple, il y a eu un gros travail de la filière champenoise là-dessus, c'est-à-dire la bouteille allégée, qui a perdu plusieurs dizaines de grammes sans aucun problème. Donc, ça, c'était un vrai enjeu. De plus en plus, on est en train de regarder à acheter des bouteilles qui ont un impact environnemental moindre, en fait. Donc, on va chercher des fournisseurs, peut-être. On parle toujours de local. Cherchons des fournisseurs un peu plus locaux, des fournisseurs qui respectent un certain nombre de méthodes de production qui sont plutôt RSE, vraiment avoir un cycle vertueux sur les flacons qu'on va utiliser. On va jouer également sur les formes, bien entendu, sur les matériaux. Alors, une des grosses tendances, alors bien entendu, on ne va pas faire ça en champagne à l'heure actuelle, j'en ai parfaitement conscience, mais on voit à l'heure actuelle se développer partout des bouteilles en papier. J'ai vu quand même dans des salons d'innovation, certaines bouteilles, et je pèse bien les mots, des bouteilles en bambou pour le champagne. Donc, bien entendu, on ne passera pas à ça maintenant, c'est une évidence. Ça n'aurait pas un grand sens, d'ailleurs, probablement. Mais malgré tout, c'est des tendances qu'on va retrouver. Par contre, l'éco-conception, ça va jouer beaucoup plus sur votre étui, sur ce qu'on va utiliser. Donc là, je vous ai présenté quelques grosses innovations, des grosses tendances qu'on va avoir à l'heure actuelle. Vous avez l'étui en cellulose, la seconde peau qu'utilise Runard pour travailler là-dessus, cette espèce d'étui qu'a sorti également l'œuf Clico. On est complètement dans cette tendance des emballages qui sont éco-conçus, qui permettent ici une manutention intéressante, qui sont facilement recyclables, facilement recyclées, et qui permettent de communiquer un petit peu sur tous ces éléments qu'on va utiliser. Mais malgré tout, là, on est sur des gros enjeux, c'est compliqué de faire développer ces choses-là, ça ne s'achète pas au coin de la rue, évidemment. Mais malgré tout, il y a tout un tas de gestes à faire sur l'éco-conception qui vont permettre à, quelle que soit la taille de son entreprise, de faire mieux de façon générale. En réalité, une des choses qui pollue le plus aussi sur les emballages, c'est le taux d'ancrage qu'on utilise. En fait, on écrit beaucoup sur nos emballages, on écrit beaucoup de choses, et surtout, on imprime beaucoup. On imprime énormément nos emballages. Donc, à l'heure actuelle, on parle beaucoup d'éco-entrages. Donc, une des grosses innovations, je dirais, sur les emballages à faire, et notamment au Champagne, parce que au Champagne imprime beaucoup et imprime sur des grosses surfaces, c'est déjà réduire le taux d'ancrage qu'on a. On va voir, par exemple, sur des caisses de 6, qui sont complètement imprimées recto verso, les caisses américaines qui comptent beaucoup trop imprimées, ce ne sont pas des emballages de vente. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de les imprimer autant que ça ? Pourquoi ne pas travailler sur des caisses qui soient brutes, c'est-à-dire pas blanchies, mais plutôt en craft, avec une conception qui pourrait travailler avec des encres à l'eau, des encres qui fonctionnent très bien. Et ne serait-ce que sur ça, sur cet emballage de transport, on peut assez aisément faire mieux et se différencier et être en cohérence avec les produits qu'on met à l'intérieur. Donc, l'éco-conception, c'est vraiment un enjeu très, très, très important. Il y a énormément de choses comme ça qui peuvent tourner dessus. Il faut faire une analyse complète. En fait, l'éco-conception, ça va se chiffrer par une analyse de cycle de vie. Donc, on fait faire des analyses de cycle de vie de nos produits. Et puis, on va pouvoir identifier les volants les plus importants. Et là où on va pouvoir innover, là où on va pouvoir changer des choses. Et souvent, ça va se jouer dans certains détails. On trouve aussi beaucoup d'étiquettes de champagne qui sont faites avec des orachos, des métallisations. Ce n'est pas terré pour le recyclage. On peut peut-être trouver des solutions un petit peu alternatives là-dessus. Il y a de plus en plus de fournisseurs d'impression, d'encre et qui sont plus vertueux. Et on peut changer un peu cette dynamique-là. Le gros problème de l'éco-conception également, ça va provenir de la communication qu'on va en faire. C'est-à-dire qu'il faut absolument parfaitement réfléchir à la communication. Sinon, on va se faire traiter de greenwasher. On va vous dire, oui, vous faites semblant, mais en réalité, ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Donc, il faut avoir une cohérence globale, c'est-à-dire qu'il faut que toute la chaîne logistique soit réfléchie de l'emballage primaire à l'emballage secondaire, de façon à être le plus vertueux possible. Donc, ça se prépare. C'est vraiment quelque chose, c'est un travail de fond. Et il faut se trouver ses leviers. Un gros filier aussi de l'innovation sur l'emballage, c'est le e-commerce. Alors, l'emballage, le e-commerce, ça existe depuis longtemps. Même les grosses maisons ont quelques soucis avec. Ce n'est pas simple du tout. Il est difficile de vendre en e-commerce un produit comme le champagne. Comment dire ? Il est compliqué, en fait, de vendre un produit assez cher, un produit prestigieux, un produit haut de gamme, et de le faire livrer chez quelqu'un de façon un peu anonyme, un petit peu quelconque. Et il ne se passe rien, en fait, dans l'acte d'achat. Donc, la première chose qui est importante déjà sur l'e-commerce, c'est garder cette place du produit. C'est-à-dire vraiment ce côté haut de gamme du champagne. Donc là, on va parler d'un point de vue strictement marketing. Les grosses innovations qu'il faut être capable de rechercher, c'est ce qu'on appelle l'effet Wahoo, ou ce qu'on va appeler le unboxing. C'est-à-dire quand vous déballez votre colis, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose de bien spécifique. Ne pas passer à côté de ça. On a vu des bouteilles de Petrus livrées dans des caisses quelconques. Et les gens, enfin, il ne se passe plus rien. Vous avez acheté une bouteille qui coûte plusieurs milliers d'euros, et finalement, quand vous ouvrez votre caisse, c'est comme si vous receviez une paire de chaussures. Donc là, il se passe quelque chose. Il y a vraiment un problème. Donc, le e-commerce se développe massivement. Quels sont les enjeux en termes d'innovation ? Déjà, il y a un problème dans la gestion des volumes et des références. Alors, je m'explique, on va envoyer parfois une bouteille, parfois deux, parfois six. Chaque volume envoyé va nécessiter un type de produit. Et ça, il va falloir qu'on les stocke, qu'on les gère et qu'on soit capable d'avoir ces emballages à disposition. Donc là, on a des problématiques particulières d'emballage qui se plie, d'emballage qui se stocke. Ça évite les choses comme on peut les voir chez Amazon. Vous commandez un rouge à lèvres et puis la caisse a fait trois mètres de long, elle est remplie de vide. Alors ça, il n'y a rien de pire, justement, pour l'éco-conception. Puisque là, on est complètement dans quelque chose qui est nul pour l'environnement. Beaucoup de cartons pour un produit tout petit. On peut aussi avoir des problèmes de contenu variable en quantité, taille et masse. Si jamais des clients décident de... Il y en a un qui prend une bouteille, une champenoise classique avec un Matusalem, on va avoir des colis qui n'ont pas la même masse. Comment on va gérer ça ? Est-ce qu'on fait deux colis ? Est-ce qu'on les met l'un dans l'autre ? Ça peut être compliqué. Les contraintes sont très spécifiques également. L'enjeu pour vous qui êtes distributeur et qui allez vendre, c'est que le produit arrive à bon port chez votre client. Donc, en fait, on a des contraintes physiques qui sont très spécifiques, qui sont liées au choc. En fait, les produits vont tomber, les produits vont être jetés, vont être basculés, retournés. Enfin, ils vont être très maltraités. Il faut savoir qu'un produit transporté dans une filière de messagerie peut tomber jusqu'à dix fois. Donc, Amazon, par exemple, a pris ça en main. Il y a une norme qui existe, ça s'appelle la Istasis Amazon. En fait, quand vous choisissez un emballage pour le e-commerce, si vous la testez selon la Istasis Amazon, ça veut dire que potentiellement, vous pouvez livrer par le e-commerce votre emballage. Il y a un autre problème, la gestion du retour facile. Imaginons que votre client ne soit pas satisfait de ça. Comment je fais le retour facilement ? Il y a des emballages qui se retournent complètement et qui vous permettent de retourner. En Champagne, la question se pose un peu moins. Mais malgré tout, c'est quand même quelque chose à envisager. Les calages également. Les calages, c'est les protections qu'on va mettre dedans justement pour protéger des contraintes spécifiques. Là, il y a aussi toute une problématique sur les calages. On veut faire des choses éco-conçues. On va éviter de mettre du polystyrène. Donc, on va travailler sur des matériaux de calage qui puissent être les plus efficaces possibles et malgré tout, les plus respectueux de l'environnement. Et puis, bien entendu, dans l'e-commerce, les gros problèmes, c'est la traçabilité et surtout la traçabilité totale. Quand vous commencez à acheter des colis qui ont un certain coût, le client aime savoir où il se trouve. Donc, on a un vrai besoin de traçabilité au quotidien et aussi tout ce problème d'inviolabilité parce qu'on apprécierait assez peu que notre colis soit ouvert au parallèle. Donc, on a vraiment cette notion d'emballage e-commerce. Beaucoup de gens se mettent dans l'e-commerce croyant qu'on emballe pour l'e-commerce classiquement et il n'y a rien de plus fou en fait. Il faut vraiment emballer très spécifiquement pour l'e-commerce. Alors là, par exemple, on est vraiment sur une innovation qui n'est pas du tout marketing. En fait, là, c'est un exemple de boîte pour le transport spécifique qui a été développé par Smurfit Kappa. Donc, on est sur une bouteille type champenoise qu'on va mettre dedans. Alors, vous voyez, on n'est pas super vertueux. Alors, c'est très innovant comme produit, mais par contre, on n'est pas très vertueux sur l'environnement. On a du carton, du plastique. On peut probablement faire mieux. Les cartonniers ont dans leur tiroir un certain nombre de choses à proposer en termes d'innovation et d'avoir des colis qui soient un peu plus intéressants. L'effet Wahoo, je vous parlais un peu d'effet Wahoo, c'est pareil. Là, ici, on a une boîte où, quand on ouvre la caisse, on remercie son client. Donc, on peut avoir une communication très intéressante là-dessus. On parlait de nos tourismes. Un client qui serait venu chez un vigneron et qui aurait passé un bon séjour, qui aurait pris du vin qu'il aurait emporté chez lui et qui souhaiterait en recommander par Internet, il serait ravi de recevoir une petite carte de remerciement à l'intérieur. En fait, il faut qu'il se passe quelque chose lors de l'ouverture de son colis. L'effet Wahoo, c'est encore plus haut de gamme. L'effet Wahoo, c'est quand vous ouvrez l'étui, il se passe quelque chose. Alors là, j'ai mis un exemple, un ballon à nénium qui sort dedans. Il y a des entreprises qui se sont amusées à faire ce genre de choses. Donc là, c'est très spectaculaire. Les coûts sont très importants. Mais pour des événements comme la Saint-Valentin ou pour un client très privilégié, il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans ce type d'effet-là. Les innovations, je vous le disais, il y a des tendances qu'on va retrouver un petit peu de ci, de là. À l'heure actuelle, les grosses tendances en termes de graphisme et de design, on dit que la population vieillit. En fait, on est très inspiré du vintage en ce moment. Le vintage va être quelque chose de très, très utile. Ça nous rappelle notre enfance. Donc, on voit dans les habits, on va retrouver tout ce qui est Stan Smith, toutes ces chaussures un peu à l'ancienne. On fait des rééditions de toutes les choses qui existent. Donc, le vintage, c'est un peu plus complexe que ça. Il faut se replonger en fait dans son passé. Donc, je vais vous montrer ça. Les emballages épurés, les emballages œuvres d'art, ça aussi, ce sont des tendances qu'on va retrouver. Ou alors, des géométries qui sont très, très, ultra simplistes. Donc, le vintage, on est vraiment… Ça, c'est des… Voilà, les univers dans lesquels on nous emmène. On nous emmène complètement dans le passé, mais vraiment complètement. C'est-à-dire, c'est… Enfin, c'est un passé d'ailleurs fantasmé en fait. Ce n'est pas vraiment comme ça, mais on a véritablement l'impression d'y être. Donc là, des entreprises comme Pernod Ricard et tout ça surfent complètement sur ce genre de produit. Comment on fait du vintage ? On va faire du vintage déjà par son graphisme et puis par des accessoires ou par des matières qu'on va utiliser. Donc, on va retrouver des étiquettes qui ne seront pas, par exemple, que des étiquettes Chromonux très lisses, très belles. On va prendre des étiquettes texturées, mais plus que ça, on va utiliser des étiquettes avec des fibres, avec des fibres de bambou, des fibres de coco. Tout ça, ce sont des défis techniques. C'est difficile à imprimer. Mais quand on y arrive, on arrive à des produits qui vont transmettre un message, qui vont rassurer, qui vont faire plaisir. Donc là, j'ai mis l'exemple, les temps liquides, la cire, les choses comme ça, ça rappelle des choses, on revient un peu en arrière. Voilà, on sait d'où, on sait où on va. On a aussi beaucoup d'emballages épurés. Donc là, j'ai mis des exemples qui sont hors champagne, mais les emballages épurés, vous avez les bouteilles d'eau de chez Leviant. En fait, plutôt que d'avoir un pack d'eau, on a des bouteilles qui sont très fluides, très transparentes. Le pack est disparu, en fait, il les colle les unes avec les autres. On a quelque chose qui est très naturel, très transparent, très rassurant. Je n'ai rien à cacher, en fait. La communication est très efficace, très, 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 très ciblée. Donc, on a des emballages qui sont vraiment très simples. À l'inverse, on va avoir les emballages en 13 œuvres d'art. Donc là, on est vraiment, d'ailleurs, certaines maisons vont faire appel à des artistes, vont faire vraiment travailler. Alors, j'ai mis quelque chose d'extrêmement basique. On n'est pas du tout dans le haut de gamme en termes de produits. J'ai mis des fromages vendus probablement en supermarché. Les images qui sont mises dessus sont traitées exactement comme des natures mortes. Et puis là, j'ai mis des flacons qu'on va retrouver, le Don Papa, qui est extrêmement travaillé. Quand vous regardez le Don Papa, ce n'est pas le meilleur rhum du monde, mais par contre, c'est un rhum extrêmement bien marketé, extrêmement bien réfléchi dans sa communication. Et chaque bouteille, des fois, ils sont vintage, des fois, ils sont œuvres d'art, en fait. Et vous allez trouver des gens qui ne vont acheter du Don Papa que pour la bouteille, pratiquement. Et là, j'ai mis également un flacon aussi travaillé véritablement comme une œuvre d'art, toujours dans un esprit également de simplicité ici. On va avoir des géométries très, très simplistes. C'est ce qu'on va retrouver chez Monoprix. Vous avez des bandes de couleurs. Vous avez des étiquettes qui peuvent être extrêmement simples. En fait, on va chercher d'être droit au but, d'aller véritablement droit au but sur ce genre d'étuit. Aussi, des étiquettes complètement, enfin, des emballages complètement monochrome. En fait, on n'en fait pas des tonnes. On fait simple. Donc, des emballages vraiment, là, pratiquement noir sur noir, assez difficiles à lire, mais par contre, qui génèrent leur effet. Des emballages inclusifs et narratifs. Donc, ça aussi, des emballages qui vont raconter une histoire. C'est vraiment une des grosses tendances. C'est très intéressant. Alors, ceux qui ont lancé ce genre de choses, qui sont-ils ? C'est des gens comme Michel et Augustin, et puis les jus de fruits innocents. Quand vous prenez une bouteille d'innocents, elles vous racontent une histoire. Elles vous expliquent comment ils ont créé leur entreprise, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi. Elles vous racontent des petites histoires. Elles vous incluent, en fait, dans l'histoire. Elles vous racontent quelque chose. Donc, là, ici, on explique zéro suffit ici. Là, on a la signature du vigneron, très simplement dessus. Tout de suite, on est emmené dans une histoire qui va se prolonger à l'intérieur de l'emballage. L'autre grosse tendance aussi, alors ça, c'est très lié au e-commerce, c'est les emballages ultra personnalisés. À l'heure actuelle, chez nos imprimeurs, chez tous nos imprimeurs, pratiquement, on va trouver des imprimantes numériques. Alors, on a tous, tout le monde a déjà fait de l'emballage personnalisé, des étiquettes pour un mariage, des étiquettes pour ceci, pour cela. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir glisser un petit message, une petite attention, ou alors de faire en sorte que chaque emballage soit complètement différent. Donc ici, par exemple, la société Otajon, alors il y a Otajon qui a éperné, par exemple, sur les étiquettes, qui font des impressions numériques aléatoires. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas, d'ailleurs, ce qu'ils impriment. Chaque étiquette va être complètement différente. Donc, chaque client va recevoir quelque chose de différent. Alors, l'emballage ultra personnalisé, ça permet de passer des messages très particuliers, donc bien travailler de façon haut de gamme à des clients spécifiques, quand on veut faire un cadeau. Donc, c'est pareil, le e-commerce, ça va permettre facilement d'offrir une bouteille à quelqu'un et de personnaliser cet emballage-là. Encore faut-il avoir toute la structure informatique pour enregistrer les demandes, éventuellement le petit message personnalisé, le petit picto qui va faire bien. Là, ici, il s'agit plutôt d'avoir un emballage toujours différent. Et puis, ces emballages ultra personnalisés, il y a aussi un côté sécuritaire, à savoir qu'on veut que chaque étiquette puisse avoir une marque unique pour la contrefaçon, pour savoir où sont mes lots, pour avoir une traçabilité totale et une sécurité totale. Donc, ça, c'est l'énorme tendance aussi, l'emballage personnalisé. Et ça, il faut bien le faire parce que sinon, ça fait un petit peu bas de gamme, ça fait un petit peu cheap. Il faut garder la qualité de son emballage, mais en le personnalisant. Et ça, c'est vraiment le… Voilà, on parle directement à son client, en fait. Ce n'est pas un client parmi tant d'autres, c'est lui, en fait. C'est à lui que vous vous adressez. Ensuite, une grosse tendance également, c'est des emballages qu'on appelle un peu intelligents, de façon générale. Alors, l'emballage connecté, donc là, il y a la coiffe du CIVC, très sécuritaire, dans laquelle on va greffer, il y a un authentifiant visuel, enfin bref, on va savoir de où vient la bouteille, qui l'a fait. Mais en termes de vecteur de communication, on parlait de nos tourismes. Si vous voulez communiquer sur un cru, vous avez un vin très spécifique et vous voulez… Il y a beaucoup de gens qui aiment la dégustation, qui ne sont pas des experts. On peut, dans une étiquette, on peut aussi, dans le bouchon, avoir une… Comment on appelle ça ? Une pastille NFC. En fait, il s'agit d'une fibre de métal qui est mise dans le papier, pardon. Vous approchez votre téléphone portable, vous avez un lien direct vers la communication qui vous plaît le plus. Alors, bien sûr, il faut que tout le monde soit connecté, mais là, vous pouvez avoir une aide à la dégustation, vous pouvez avoir une explication sur le terroir, de où ça vient. Là, si c'est un peu de nos tourismes, vous pouvez aussi parler de votre exploitation, parler de votre façon de travailler, passer tous les messages de votre entreprise. C'est vraiment un moyen de communication très utile. Mais bien entendu, il faut vraiment se faire accompagner. Ce n'est pas une communication vers votre site. Non, il faut vraiment accompagner, raconter une histoire et être avec son client dans cette expérience-là. Donc là, j'ai mis les bouchons de l'âge, par exemple, qui sont connectés comme ça en NFC. Et voilà un exemple aussi dans le cognac qu'on va retrouver qui va être une aide à la dégustation. Enfin, je ne suis pas un gros fan de ça. Il y a aussi tout ce qui est quand même emballage intelligent et actif. Donc, les emballages qui peuvent être des fois lumineux, c'est des... Bon, ça, pour l'environnement, c'est un petit peu compliqué. On a besoin d'une batterie intégrée, de choses comme ça. Ça, c'est des choses qui vont être plutôt destinées au monde festif sur les emballages lumineux comme ça. Mais par contre, on a aussi des choses, des accompagnements. Là, vous avez le champagne Infinitate. C'est un champagne de ville de Manche. Voilà, quand la bouteille est à la bonne température de dégustation, vous avez le 8 qui va changer de couleur. Donc, on vous a la notion d'intelligence. Voilà, on va apporter un service au client. Oui, tu peux consommer ma bouteille. Il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, ce champagne-là a décliné toute sa gamme sur ce 8, sur cette bouteille qui change de couleur. Maintenant, il n'y a pas que l'étiquette qui change de couleur. Vous avez aussi complètement le sleeve qui est autour. Donc, on va aussi pouvoir travailler sur le verre, toute cette partie touchée. On n'est pas obligé d'avoir un verre froid. On va pouvoir accompagner l'habillage complètement de la bouteille et innover sur cette partie-là. Voilà, j'ai fait un tour. J'espère ne pas avoir été trop long. J'ai fait un tour, en fait, sur les innovations qu'on va retrouver. Donc, je vais laisser la parole à notre animateur. Et puis, si vous avez des questions, je serai ravi. Merci beaucoup. En effet, oui, il y a beaucoup de passionnants. Le sujet était vraiment passionnant. Je pense que ça, j'espère que ça a pu également passionner notre auditoire. J'avais également, je voulais juste vous partager aussi un petit document que j'avais vu une image. Alors, peut-être que du coup, on ne peut pas la voir. Il faudrait que vous alliez la voir. En fait, c'était une image d'emballage de pâtes avec la transparence. C'était très intéressant. Ça permettait de voir aussi le produit derrière. Donc, le côté transparent est un peu ludique. C'est très intéressant. En effet, voilà, il y a une réflexion à faire. C'est vrai qu'Aurélie disait que, Rengval, donc, disait que ça a un coût. Ça peut avoir un coût important. Et que peut-être, voilà, on veut vouloir… Pour ceux qui le peuvent, ils ont vraiment tout intérêt à investir dans leur packaging. Alors, pas forcément d'investir de l'argent, mais aussi peut-être de l'imagination, associer, comme vous le disiez, mettre un artiste, voilà, réfléchir aussi sur la partie peut-être aussi écologique pour raconter une histoire, comme vous le disiez. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une approche collective à avoir un minimum ? Donc, le comité Champagne a préparé ce QR code d'accompagnement pour la tracébilité. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi peut-être avoir une approche collaborative, collective sur le packaging pour avoir un minimum de qualité et de ne pas avoir, comme vous le disiez, parfois des mauvaises surprises dans les expéditions ? En tout cas, ce côté logistique est important. Nous, en tout cas, on travaille beaucoup à l'heure actuelle avec tous les grands acteurs de la logistique et du e-commerce. Là, j'ai un projet avec Amazon, j'ai un projet avec des entreprises comme ça. Et en fait, effectivement, tous les secteurs d'activité sont en train de se poser la question et font fi un peu de la concurrence des uns et des autres. En fait, ils s'associent en groupement. J'ai un exemple sur l'éco-conception qui n'a rien à voir ici sur la logistique, mais la loi EGalim a dit zéro plastique. Vous avez Danone, Nestlé et Lactalis qui se sont regroupés, alors que ce sont d'extrêmes concurrents, pour essayer de travailler ensemble, pour essayer de faire quelque chose de plus vertueux. Et du coup, ils vont monter leur filière de recyclage. Donc, ils ont vraiment fait fi de la concurrence pour aller dans un but commun. Et ça, c'est un peu ce qu'avait fait quand même le CIVC quand ils ont allégé les bouteilles. C'est un vrai travail de fond qui a été vraiment, pour l'environnement, qui a été très bon. Et d'ailleurs, il y a encore des études du CIVC sur la partie vertueuse. Et il y a tout intérêt à se regrouper, à travailler également sur les méthodologies, comment faire, comment travailler, parce que tout le monde peut un peu travailler là-dessus. Et après, raconter son histoire sur des emballages qui soient assez similaires sur la forme, de façon générale. Peut-être qu'on peut passer la parole aussi aux auditoires. Si jamais vous avez, dans les participants, vous avez une personne qui veut intervenir, je peux tout à fait lui passer la parole, passer le micro. On n'est pas sur Zoom, mais malgré tout, si vous voulez donner un commentaire, mais que le côté laborieux de l'écriture vous en dit, n'hésitez pas à le faire savoir. Je peux vous donner la parole directement pour pouvoir échanger avec nos intervenants. Donc oui, sur la partie packaging, c'est vrai que c'est un coup. Donc moi, je donne vraiment rendez-vous à tout notre auditoire pour ce hackathon. Je pense que c'est l'occasion de solliciter les étudiants de l'ESI Reims. Parce qu'ils vous ont comme profs, je crois. Vous êtes également intervenants pour doctorants. Oui, oui, tout à fait. Ce que j'ai entendu, c'est que parce qu'on allait au groupe AAS Entreprises, on a des étudiants, des enfants d'adhérents, de collaborateurs qui sont chez vous et qui sont absolument passionnés par ce domaine. Et c'est surprenant, mais ça ne m'étonne finalement pas tant que ça, parce que c'est à vous écouter, c'est vraiment passionnant. Donc, on nous parle aussi des diagnostics ADELF, avec beaucoup de marge de manœuvre sur l'éco-conception des emballages. On aborde tous les problématiques industriels. Tout à fait. En fait, l'ADELF, c'est l'équivalent de CTO pour vous. Et l'ADELF est vraiment un moteur là-dessus. Il faut vraiment s'appuyer sur eux, se rapprocher d'eux et travailler avec eux. Quand on peut bénéficier d'un bilan global sur son exploitation, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que l'éco-conception, les gens, ça peut être un frein. Les fois, on se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et en final, souvent, on fait mieux, on fait plus cohérent avec son produit. Du coup, on est plus à l'aise pour ses ventes. Et puis, économiquement, souvent, on gagne de l'argent, contrairement à ce qu'on peut penser. On va mettre moins de matière, on peut vraiment apporter un plus là-dessus. Alors, je disais, est-ce que des études ont été réalisées sur la perception de ces innovations par les consommateurs ? Alors, oui, il y a des études. Alors, c'est des études, bon, je ne peux pas trop, comment dire, vous les partagez, mais les impacts sont extrêmement, sont très, très, très importants. Donc, ce sont des études qui ont été faites, qui ont été menées par certaines grandes maisons sur l'impact client. Donc, à l'école, je ne vous cache pas, on travaille beaucoup avec les grosses maisons et qui sont en train de déployer massivement l'éco-conception, le RSE avec des guides de bonne pratique, qui, à mon avis, de toute façon, vont diffuser dans la profession par le biais du CIVC. Il y a plein de choses qui vont diffuser de gauche et droite. Et on a vraiment des... On a de plus en plus... Vous voyez, quand on parle de consommateurs âgés, en fait, les consommateurs âgés sont assez sensibles à la cause environnementale, mais les jeunes sont extrêmement sensibles à ça. Et souvent, quand certains emballages qui peuvent nous paraître à nous très jolis, tout ça, et souvent, les plus jeunes vont dire « Ah oui, mais ces emballages-là, ils sont vraiment polluants, ce n'est pas bien. » Et du coup, ça donne une mauvaise image de marque, en fait, du produit qu'on vend. Et il y a des impacts qui peuvent être très conséquents en termes de vente. Donc, certaines entreprises vont... Le changement d'emballage, par exemple, ça a pu multiplier certaines ventes par un coefficient très, très certain, en fait, un beau gain. Et effectivement, l'éco-conception, c'est aussi des économies. Marianne Alvide, du comité Jean-Pierre. Qui a participé notamment à leur initiative sur EPSI-20, l'initiative sur l'économie circulaire. Donc, le comité Jean-Pierre qui est très actif sur ce domaine et qui a été même l'un des... Enfin, une de la filière qui est dans le parti fédicole et même industriel, qui a été vraiment une des premières à réagir à la printemps environnementale et qui a fait, avec l'introduction du poids de la bouteille, un énorme pas. Je me souviens de Marie-Noël Vieux. L'étude avec l'ESIEC, je me souviens, on a testé beaucoup de bouteilles de champagne. Je me souviens avoir cassé quelques bouteilles de champagne pour m'assurer qu'elles étaient transportables ou pas. Je m'en souviens très bien. Et donc, avec l'actualité de la loi Légalime, on a failli avoir l'obligation de recycler les bouteilles. On a parlé tout à l'heure avec David. Heureusement que ça n'a pas... On a pu être exempté de cette disposition. Mais là, l'impact est important pour votre filière, pour votre secteur d'activité, j'imagine. Pour l'égalime sur nous, sur l'école, par exemple ? Oui. C'est un moteur tous les jours, en fait. C'est un sujet pour tout. En gros, le secteur est en train d'anticiper toute la législation. Donc, je vais résumer, en fait, tous les industriels sont partis sur le zéro plastique. Voilà. Ils sont en train de se dire... Donc, quel que soit le type d'entreprise, vous avez Schneider Electric, qui fait des biens de consommation pour l'électricité. Leur objectif, c'est avoir des emballages zéro plastique. Ça mobilise des dizaines et des dizaines d'ingénieurs tous les jours pour travailler sur ces thématiques-là, en fait. C'est vraiment une mutation profonde, en fait. On a vraiment des enjeux très, très importants. Et dans la filière champagne, c'est la même chose. Si vous regardez les modifications des étuis et des coffrets telles qu'on peut les voir, on avait beaucoup de coffrets où vous aviez votre bouteille de champagne avec le calage intérieur. Le calage intérieur, c'est du plastique, c'est du thermoformé. De plus en plus, ça n'est plus du plastique, en fait. On va trouver ce qu'on appelle du papier expansé. C'est une cellulose expansée. Quand vous la touchez, vous avez presque l'impression que c'est du plastique. Et non, c'est bien de la cellulose. Et donc, c'est beaucoup plus vertueux. Mais ces modifications-là, elles ne se font pas du jour au lendemain. Il y a tout un tas d'études. Il y a les matériaux. Il y a les matériaux, la résistance aux contraintes logistiques. Ça implique tellement de... On ne peut pas improviser, quand même, parce que pour alléger vos bouteilles, vous avez mis beaucoup de temps. Et c'est normal. En fait, on a toujours tendance à dire qu'on ne va pas assez vite. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Vos flacons, ils restent dans vos caves pendant longtemps. Un flacon trop fragile, il explose en cave. C'est dangereux. Il faut faire attention. D'où les études qu'on avait avec le CIVC. Je me souviens bien. C'était un vrai enjeu, très important. Et nous, tous les jours, on est là-dessus. Très bien. Écoutez, un surcoût à attendre avec cette loi Galime pour nos vignerons. Pour l'instant, non, je ne pense pas. Puis je pense que... Non, je ne pense pas. Pour l'instant, pas dans l'immédiat, en tout cas. Après, je pense que les choses vont se renforcer progressivement. Alors, c'est pareil. Bon, là, on est sur le plastique. Donc, le plastique, ce n'est pas bon. On ne pourra pas abandonner tout le plastique. Le plastique, ça sert. Si le plastique existe, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il a rendu des rôles. Progressivement, ils vont resserrer la vis. On va aller sur des indicateurs peut-être plus performants, plus pointus. On est au début, en fait, de tout ça. À l'ombre, probablement. Mais dans l'immédiat, non. Je pense qu'ils vont éviter de sanctionner. L'écologie sanction, ce n'est pas une bonne idée, en fait. Il faut plutôt que l'écologie soit un moteur d'innovation, faire des choses bien, mieux, mais pas forcément, pas nécessairement plus chères. À l'heure actuelle, tout ce qui est éco-conception fait plutôt gagner de l'argent. C'est ce que disait Marianne Aldieu. Et du coup, oui, c'est ça. Et puis, en plus, c'est aussi un peu l'attente du consommateur. Oui, complètement. Et vous voyez, par exemple, on n'est pas sur ces échelles-là. On est plutôt là sur les grands groupes qui transportent beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Mais une des premières choses qu'on fait sur l'innovation de packaging, sur l'éco-conception, c'est le remplissage de ces camions, c'est-à-dire l'optimisation des palettes de transport. À l'heure actuelle, vous avez pratiquement un tiers des camions qui transportent du vide. C'est-à-dire qu'un camion sur trois, finalement, est vide. Ça, c'est un impact environnemental colossal. Si on arrive à avoir des camions plus remplis, donc les camions de messagerie plus optimisés, plus structurés, plus travaillés, on aura beaucoup moins de camions sur les routes. Et il y a toute cette partie logistique, e-commerce à éviter d'avoir des emballages e-commerce démesurés. Tous ces enjeux-là, c'est vraiment de l'éco-conception. Et là, il y a tout à faire. Vous prenez tout le e-commerce à l'heure actuelle, c'est un peu n'importe quoi. Mais il faut savoir que même les grandes maisons, LVMH, ont des difficultés sur le e-commerce parce qu'ils ont des produits extrêmement prestigieux. Ils ne savent pas bien comment le vendre. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils peuvent investir, mais en fait, ils veulent bien faire. En fait, il ne faut pas passer à côté de son client, il ne faut pas se louper. Quand vous livrez quelqu'un, il faut que ça arrive à bon port, sinon vous perdez un client. Si la bouteille, elle est cassée, si la bouteille n'est pas en bon état, si elle est usée, abrasée, s'il ne se passe rien quand il ouvre, c'est un client qui finalement ne reviendra pas chez vous. Donc, il y a aussi tout cet enjeu de confiance, de travail sur la fidélisation de votre client. Bien, merci beaucoup en tout cas vraiment pour votre expertise et vos échanges. S'il n'y a pas plus de... Je vais devoir clôturer cette webconférence et donner rendez-vous à notre auditoire. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un workshop. Vous avez envie de travailler sur le packaging et de rencontrer les étudiants de l'ESI Reims. Je vous ai partagé là tout de suite le petit flyer pour le workshop. Et puis, vous avez donc en début de conversation de chat, vous avez le lien d'inscription pour vous inscrire au workshop du 20 avril matin. On aura l'occasion ensemble d'évoquer votre projet et puis comme ça de venir au hackathon avec éventuellement une problématique packaging qu'on pourra résoudre dans le cadre du hackathon avec peut-être d'autres entreprises aussi de la filière Champagne, peut-être des étudiants de l'ESI Reims, peut-être d'autres vignerons avec lesquels vous allez pouvoir vous associer. Je sais que j'ai vu dans les commentaires Mélanie qui propose la plateforme de l'hôpital, qui est sur le partage de dépôts pour gérer la gestion des livraisons. Donc, c'est aussi une belle initiative qui doit rencontrer son public également et qui participe à l'optimisation aussi, à l'approche collective, collaborative que nous prononons aussi à la cuverie. Et à l'écouté à l'accathon. Donc, rendez-vous pour les prochaines échéances, pour ensemble booster vos projets et puis répondre aux enjeux de la filière Champagne. Merci à vous. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada